Avec les mangas, une vraie polémique démarre. Eh oui, une vraie polémique démarre. Et il y a une députée qui se dit choquée de la violence dans les mangas que l'on trouve dans le club Dorothée. Elle fait monter la sauce, c'est cette députée à l'époque. A votre avis, de qui s'agit-il ? Je ne vais pas donner la réponse. Moi, je laisse dire parce que je connais. Oui, oui, oui. A votre avis, qui est... Je faisais des articles à l'époque. Regardez, c'est une députée qui est maintenant très, très, très connue. Et c'est elle qui est à l'origine de la polémique qui démarre sur le club Dorothée et donc de l'arrêt du club Dorothée. Regardez. L'animatrice arrive sur TF1 avec le club Dorothée. Recette de ce succès sans précédent, des sketchs, des chansons et surtout des dessins animés. C'est le début de l'énorme tsunami manga avec son lot d'action, d'humour, mais aussi souvent de sexe et de violence. En surfant sur le phénomène manga, Ségolène Royal sort de l'ombre et devient l'emblème des valeurs familiales en dénonçant la violence dans les émissions pour enfants. On sait très bien que plus un dessin animé est violent, plus l'enfant regarde parce qu'il est fasciné et qu'il a peur et que les enfants aiment bien avoir peur. Donc je crois qu'on n'a pas le droit d'utiliser ce ressort-là pour faire de l'osimat. Je pense que c'est injuste et que ça porte atteinte aux droits de l'enfant. C'est pas mon délire. Alors, elle est très mignonne d'ailleurs, Ségolène Royal. C'est Ségolène Royal qui a lancé la polémique. Oui, mais c'est pas à cause d'elle qu'on a arrêté vraiment. Oui, mais elle a lancé le truc. Elle a lancé le truc. Je suis d'accord avec toi. Elle a lancé le truc. Elle a lancé le truc. Oui, c'est quand tu as pas de feu, tu ne l'allumes pas. Je crois qu'il y a eu Ségolène, mais il y a aussi une vraie raison d'argent. C'est qu'à l'époque, AB... Il y a eu AB7, oui. C'est un empire. Il lance le bouquet AB7. Quand on faisait concurrence, c'est terrible. Il y avait un bras de fer avec TF1, terrible. Exactement. Mais c'est vrai que c'est surtout aussi à cause de cette histoire de manga. Alors, vous avez répondu à ce sévère tact dans un sketch diffusé dans le club Dorothée. Oui, on se souvient. Les gens sont de plus en plus radins. Qu'est-ce que c'est ? Elle est carrément vide, celle-ci. Et celle-ci ? Un bouquin. C'est celui que ça. Ségolène Royal. Là-bas, c'est bien nul, ça. Non, là. Là, elle est poubelle. C'est normal, il faut répondre, toi. Bien sûr. C'est normal que vous ayez répondu. Et après de longues polémiques, vous étiez expliqués chez Thierry Ardisson. Finalement, le CSA s'en est mêlée. Et on peut dire que ces polémiques causées par Ségolène Royal ont causé l'arrêt de l'émission. Le CSA ne vous a pas pris 3 millions d'euros. Ils ont arrêté l'émission. Simplement. Absolument. Ben ouais, regardez. Et vous avez d'autant plus... Il y a eu l'affaire de Ségolène Royal. Qui ? Ségolène Royal, c'est une dame qui a écrit un livre qui s'appelle le ras-le-bol des bébés à peur. Un jour, il y avait une émission de Dorothée, du club Dorothée. Et il y avait Ariane et Corbier qui vidaient une poubelle comme ça. Il y avait un livre de Ségolène Royal dedans. Parce que tu crois que c'est bien de se servir de la télévision pour répondre aux gens qui vous ont attaqué. C'était pas méchant. C'était pas méchant. On a montré son livre à l'antenne, ça fait de l'épume gratuite. Ce débat sur la violence aura des répercussions à long terme. En 96, le CSA et son président de l'époque, Hervé Bourges, instaurent une nouvelle signalétique. Pour la toute première fois, un logo apparaît sur les programmes jeunesse, jugé choquant. Alors voilà, et donc, l'émission s'arrête et on a des images de la dernière. Est-ce que, quand vous voyez ces images, Jackie, est-ce que vous avez une certaine tristesse ou pas ? Oui, surtout le jour de la dernière, on était tous très tristes. On a eu beaucoup de peine parce qu'on s'est fait arrêter vraiment assez brutalement. Comment ça s'est passé ? Ils nous ont prévenus 2-3 mois avant. C'était dur quand même. Ils vous ont dit, l'émission va s'arrêter, c'est sûr. Et la dernière du Club Dorothée, qui était diffusée le 31 août 1997, on l'a tournée le jeudi. Vraiment, sur le plateau, il y avait une espèce de vraie tristesse.